Bienvenue sur Neuroscope, je suis le docteur Durand-Dubiev, je suis neurologue à l'hôpital neurologique de Lyon et donc j'ai eu la possibilité de présenter à la Société française de neurologie notre travail sur l'étude CANAMS qui est l'étude d'efficacité et de tolérance à un an de l'expérimentation cannabis thérapeutique dans l'indication de la spasticité douloureuse dans la sclérose en plaques. Comme vous le savez, la NSM Core donne une expérimentation depuis le 26 mars 2021. 1450 patients étaient inclus à un an, 20% avaient quitté l'expérimentation cannabis au bout d'un an, dont environ 37% pour intolérance et 37% pour inefficacité. Dans le cadre de la sclérose en 215 patients étaient inclus, dont 20% avaient quitté l'expérimentation cannabis au bout d'un an. Ce que l'on voit sur ces patients, c'est que globalement le sexe ratio était de 1 pour 1, un âge moyen de 55 ans et un EDSS moyen de 7. Et les patients avaient débuté leur traitement par surtout du CBD dominant ou du CBD pur. Il y avait toutefois 30% de patients qui ont commencé avec du THC-CBD. Et par contre, à 6 mois, on voyait que plus de 70% des patients étaient traités par ratio équilibré CBD-THC. En termes d'efficacité, on voit sur les scores d'efficacité globaux qu'il y a une amélioration significative du ressenti des patients avec deux échelles, le Q5D et le Global Impression of Change, avec vraiment une amélioration ressentie, un confort qu'obtiennent les patients. Et sur des échelles plus spécifiques, la NRS qui évalue la spasticité et l'échelle de spasmes, on voit également une amélioration surtout des spasmes qui sont vraiment très améliorés pour les patients. Et de même, l'échelle de douleur avec l'EVA était significativement améliorée également. Par contre, les échelles de la sclérose en plaques, à savoir le DSS, le 25-foot-walk qui mesure la marche, le 9-hole-pec-test qui mesure la dextérité manuelle et le SDMT qui mesure les tests cognitifs, ces derniers n'étaient absolument pas modifiés par l'utilisation du cannabis. Et on notera même que le SDMT ne montrait pas d'altération avec l'utilisation de CBD et de THC. En termes d'événements indésirables, on note environ à peu près 850 patients sur les 2300 pour les dernières données de pharmacovigilance qui ont présenté un événement indésirable. La plupart du temps, c'était des événements indésirables sur le système nerveux central, à savoir des étourdissements, des vertiges, de la fatigue, de la somnolence ou alors quelques troubles digestifs avec parfois des diarrhées, surtout quand le CBD était prédominant et à grosse dose. Et il y a eu 62 cas d'événements indésirables graves, dont certains étaient plus ou moins imputables au cannabis thérapeutique. Donc globalement, pour résumer, dans l'indication spasticité douloureuse, il y a vraiment un bénéfice ressenti par les patients en termes de spasme de douleur. Mais en fait, sur toute l'expérimentation cannabis, on se rend compte que dans toutes les indications, il existe une amélioration des patients. Le profil de tolérance est plutôt bon, quel que soit le ratio utilisé, avec peu d'événements indésirables graves. Et donc toute la question est celle de l'avenir de cette expérimentation, qui est prolongée pour un an supplémentaire, c'est agir jusqu'à mars 2024. Et la question est celle de la possibilité de la généralisation du cannabis thérapeutique, en sachant que le CBD n'est plus considéré comme un stupéfiant depuis juillet 2021 et que le THC reste un stupéfiant et donc va devoir nécessiter un certain nombre d'amendements et de légiférer pour pouvoir mettre à disposition ce cannabis médical en France. Je vous remercie pour votre attention.